bonsoir encore une petite anecdote de mon livre acte chapitre 29 qu'il faut lire après la bible voilà en 2003 je suis retourné dans ce pays musulman et sur la plage j'évangélisé un jeune de 16 ans qui s'appelait il s'appelle toujours soufiane je lui ai raconté la parabole des fils du roi il a été touché il a accepté jésus et je lui ai offert une bible et puis je n'ai plus revu je suis rentré en france on avait changé nos téléphones et puis un jour il me dit mario j'ai beaucoup de problèmes mon père il a su que j'étais chrétien il m'a chassé de la maison et je dors sur les bancs dans les rues j'ai pas d'argent pour manger est ce que tu pourrais m'a envoyé un peu d'argent et là j'ai dit non parce que la première année que j'avais été avec le frère qui m'avait amené dans ce pays on s'était fait aborder par un musulman on lui a expliqué l'évangile et il nous a joué la comédie comme quoi il avait accepté jésus qu'il était devenu chrétien il nous lâchait plus toute la journée il nous suivait partout on lui payait les sandwichs bien sûr il n'avait pas d'argent et puis quand nous devions partir il dit oh vous allez partir maintenant comment je vais faire maintenant je suis tout seul ah si je pouvais avoir un portable au mois je pourrais vous appeler on serait en communion bon c'est vrai que le portable n'était pas trop cher à l'époque et on s'est regardé on lui a acheté le portable mais une fois qu'il a eu le portable on n'a plus eu de ses nouvelles on l'a plus revu donc on s'est bien fait avoir depuis ce jour là j'ai dit non plus jamais je donnerai d'argent à qui que ce soit donc il a continué de temps en temps à me dire écoute mario envoie moi un peu d'argent je suis dans la rue et moi je persévérer j'ai dit non j'ai dit voilà je te donne cette adresse tu peux appeler des chrétiens va les rejoindre tu vas au culte ils pourront t'aider mais il se méfiait parce qu'il n'avait pas confiance il avait peur et donc je l'avais perdu un peu de vue après et de tas en tas il m'a envoyé un mail comme ça mais il voulait jamais aller voir c'est 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 chrétien et puis un jour il a décidé d'y aller il m'a dit mario j'ai télévoie vraiment c'est des gens gentils je suis content d'être chrétien je suis heureux merci merci mario tu es mon papa tout ça mais bon et puis en 2012 vers la période de noël il m'envoie un mail mario j'ai un cadeau pour toi c'est tout et puis il n'y avait rien au bout et après il m'envoie un deuxième mail dit mario je me suis fait baptiser wow c'était vraiment le plus beau cadeau que je recevais pour noël fait il avait rencontré ses chrétiens puis un pasteur français et il s'était fait baptiser il m'a dit voilà je rencontrais même une chrétienne je vais me marier et puis c'était super voilà moi depuis j'étais retourné après 2003 j'étais retourné en 2006 avec sandrine et les enfants donc ma deuxième épouse j'avais perdu un peu la trace de soufiane et puis un 2000 je n'étais plus retourné donc depuis 2006 en 2010 j'étais à une pastorale à grenoble au chandelier et un frère m'a dit écoute mario tu dois plus retourner là bas tout seul maintenant il faut que tu amènes du monde avec toi et donc c'est là que j'avais amené le frère dont je raconte l'histoire que je l'avais amené pour qu'il voit comment j'évangélise là-bas et puis qu'on avait prié pour abdou qu'il avait retrouvé la vue et donc on a passé 15 jours formidables là bas et au moment de rentrer puisque soufiane habitait dans la ville où on devait prendre l'avion je lui dis écoute si tu veux tel jour on se retrouve en bas de notre hôtel il a dit oui pas de problème super donc on a pris le bus le matin et je peux vous dire qu'on a prié pour le chauffeur du bus parce que on savait pas s'il avait bloqué l'accélérateur mais on priait on priait chaque fois qu'il voulait doubler sans visibilité tout ça fait bon on a remercié le seigneur quand on est arrivé à la gare routière et puis là j'appelle soufiane j'ai dit voilà on est sur le trottoir il dit moi aussi je suis le sur le trottoir à côté de l'hôtel en fait on était à 10 mètres l'un de l'autre et on s'est vu ah oui je te vois oui moi aussi je te vois on a raccroché on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre et là j'avais un peu du mal à le reconnaître parce que j'avais plus j'avais plus devant moi un garçon de 16 ans mais un monsieur de 27 ans 11 ans s'était passé depuis notre rencontre et là j'ai demandé des nouvelles de l'église persécutée il m'a dit oui qu'il était toujours en contact et on appelait le responsable parce que j'avais été assisté au culte dans cette église cachée et des années auparavant et là j'ai contacté le frère le responsable il dit oui je veux bien te voir mais pas chez moi parce qu'on est surveillé si tu veux on se voit dans un café donc on s'est donné rendez-vous dans un café on est allé avec soufiane le frère qui était avec moi et là il nous a raconté les difficultés qu'ils rencontrent dans ce pays qu'ils ont été plusieurs fois amener au commissariat interrogé et il m'a dit qu'ils avaient fait ils avaient enfin réalisé le projet de monter une halte garderie une petite maternelle et là ils avaient une quinzaine d'enfants mais la police lui donne pas enfin les autorités ne lui donnent toujours pas l'agrément parce qu'ils sont chrétiens la façon de les persécuter c'est de ne pas leur donner des papiers il est il leur donne pas un passeport une carte d'identité donc c'est comme ça qu'ils ont beaucoup beaucoup de problèmes donc là on a pris ensemble pour tout ça et nous a raconté vraiment comment la police les persécute ils arrêtent pas de les amener au commissariat de les interroger et là on a prié et vraiment on a été fortifié par la foi de ses frères qui sont persécutés et donc on s'est quitté avec soufiane on a mangé ensemble le soir encore jusqu'à 22 heures et puis il est rentré et on s'est jeté encore les bras dans les bras les uns les autres c'était tellement beau de retrouver ce frère et après j'ai appris qu'il s'était marié il allait évangéliser dans les petits villages mais plus tard il m'a dit qu'il avait perdu son épouse elle était décédée il venait de se marier son épouse a décédé et depuis ben j'ai plus de nouvelles j'espère qu'il garde toujours la foi et que dieu le garde voilà je bénis le seigneur pour pour ses frères persécutés dans ce pays qu'on m'aille garde la foi à dieu toute la gloire amen